Symptômes d'une thrombose veineuse dans les jambes De nombreuses femmes souffrent chaque jour à cause de varices. Ce sont des pathologies qui sont anti-esthétiques mais également dangereuses. Nous ne devons jamais sous-estimer l'état de nos varices. Qu'elles soient grandes ou petites, il est nécessaire de les contrôler et de consulter un médecin de façon régulière, afin d'éviter de possibles thromboses veineuses. Comme vous le savez, les varices se forment à cause d'une mauvaise circulation sanguine mais il peut arriver que parfois le sang se condense jusqu'à former de dangereux caillots. Comment pouvons-nous prévenir ces pathologies ? Quels sont les symptômes qui marquent une thrombose veineuse ? Dans cet article, nous allons partager avec vous quelques remèdes pour prévenir ces pathologies, et vous expliquer quels sont les symptômes d'une thrombose veineuse. Qu'est-ce qu'une thrombose veineuse ? L'origine d'une thrombose veineuse profonde, ou TVP, est la présence d'un caillot de sang dans une veine du corps. Elle est souvent profonde et se trouve presque toujours aux endroits de mauvaise circulation sanguine, c'est-à-dire au niveau des mollets ou sur les cuissants. Le plus grand risque est que ce thrombus peut s'étendre de cette partie de la jambe jusque dans le flux sanguin de notre corps pour atteindre, par exemple, une artère pulmonaire, bloquer notre circulation et occasionner une embolie pulmonaire. S'il est certain que ce problème affecte généralement les personnes ayant entre 50 et 60 ans, les femmes les plus jeunes doivent également prendre en compte ce sérieux problème, étant donné que tout dépend de l'état de nos varices. Selon les médecins, les caillots ou les thrombuses auront toujours plus de probabilité de s'étendre, s'ils se trouvent dans la partie la plus haute des jambes, c'est-à-dire les cuissants. Ainsi, les contrôles réguliers sont importants et les spécialistes considèrent que s'il faut faire une intervention, il ne faut pas la négliger. Les symptômes d'une thrombose veineuse dans les jambes, veines varices Quels sont les symptômes qui peuvent nous informer que nous souffrons d'une thrombose veineuse ? En premier lieu, il faut savoir que l'on peut souffrir de deux types de thrombose. L'une est plus superficielle et l'autre est plus sévère car elle présente un risque plus élevé. Tenez compte des symptômes associés à chaque problème. 1. Thrombose veineuse superficielle Selon les médecins, nous nous rendrions compte immédiatement de ce problème à l'œil nu, car c'est très douloureux. En effet, nous pourrons constater qu'une des zones de nos varices a augmenté de volume et s'est convertie en une sorte de cordon assez dur au toucher et de couleur bleutée. Nous ressentons une grande chaleur autour de la zone et une pression quasiment insupportable à la fin de la journée. Nous devons faire attention avec ce type de thrombose superficielle car, en plus d'être la première étape vers une thrombose profonde, il est fréquent de souffrir d'autres infections, ou ce que l'on connaît sous le nom de phlébite. 2. Thrombose veineuse profonde Malheureusement, lorsque la thrombose superficielle se transforme en une thrombose profonde, nous ne nous en rendons pas compte. C'est pourquoi, il faut être attentif à ce type de sensation, une tension très élevée dans la partie où se trouvent ces varices, qui seraient enflammées avec une forme de cordon bleuté. Une chaleur presque insupportable au niveau de cette zone. Des fourmis qui montent dans les jambes jusqu'à l'aine. La jambe est très dure et rigide quand nous la touchons avec la main. Faites très attention quand la peau de la jambe devient bleutée ou très pâle. Cela veut dire que le sang des artères arrive avec beaucoup de difficultés. Pouvons-nous prévenir une thrombose veineuse ? Veine varice 2. Tout d'abord, il faut savoir que le problème des varices a toujours une origine génétique. Le facteur héréditaire ainsi que quelques mauvaises habitudes de vie, le sédentarisme, une alimentation inadaptée et le surpoids sont autant de facteurs qui favorisent la survenance de varices. Quand vous commencez à voir apparaître des varices sur vos jambes, c'est le moment de commencer à mettre tous vos efforts de votre côté pour que le problème ne se convertisse pas en thrombose veineuse superficielle, faites des exercices tous les jours. Sortir marcher pendant une demi-heure par exemple, est une bonne manière de prévenir ce problème. La natation et les promenades à vélo sont deux options également très adaptées. Passez vos jambes sous l'eau froide. Évitez le sel dans votre régime alimentaire, ainsi que le sucre, les pâtisseries, les sodas, la farine blanche raffinée, etc., c'est-à-dire tous ces aliments qui vont engendrer une mauvaise circulation sanguine. Buvez beaucoup de liquide, des jus naturels et des infusions comme la prêle, le poulio ou l'infusion au romarin. Il existe une plante excellente pour traiter les varices et avec laquelle on élabore des crèmes très efficaces. Il s'agit du marronnier d'Inde, une plante que vous pouvez trouver dans des pharmacies. Dans le cas où vous souffrez déjà de thrombose veineuse primaire, et que vos veines ont un relief évident et une couleur bleue t'es visible à l'œil nu, consultez votre médecin et demandez-lui si une opération est possible. Le risque de souffrir d'un possible thrombus sera toujours présent. C'est pourquoi, nous vous recommandons de toujours demander l'avis de votre médecin.